Lorsqu'un particulier ou un acteur économique souhaite rénover son pavillon ou son local d'activité dans un quartier en zone inondable, c'est une opportunité à saisir. C'est le moment de glisser dans la liste des travaux quelques mesures qui vont permettre de réduire sa vulnérabilité en cas d'inondation. Aujourd'hui, un quart des maisons individuelles et un tiers des locaux d'activité se trouvent en zone inondable. Car nous avons beaucoup construit en perdant la mémoire du risque. La plupart ne sont pas protégés contre l'inondation car beaucoup de propriétaires remettent à plus tard les travaux de prévention. Alors souvent, il faut provoquer l'occasion. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les dommages peuvent être minimisés lorsqu'on a pensé à l'inondation au moment où on fait des travaux de rénovation. Alors penser l'inondation, c'est d'abord bien comprendre la nature de l'aléa. Comment l'eau arrive, à quelle vitesse, quel est le sens de l'écoulement, jusqu'à quelle hauteur l'eau pourrait monter, combien de temps elle va rester. Souvent, on se croit à l'abri derrière une digue, mais il peut y avoir des remontées de nappes ou encore des remontées d'eau dans des canalisations. Parfois aussi, des coulées de boue sont à prévoir ou une érosion des berges sur lesquelles le bâtiment est installé. C'est tout ça qu'il faut évaluer. Ce n'est pas de l'inondation fiction. C'est une réalité qu'il faut apprendre à connaître pour ne pas être pris au dépourvu. Le rôle de l'artisan et des professionnels du bâtiment, en règle générale, est essentiel. Il leur appartient de conseiller le propriétaire et d'analyser avec lui la stratégie à adopter ainsi que la pertinence des travaux envisagés. Il devra vérifier notamment que le propriétaire s'est bien renseigné auprès de sa commune pour connaître l'aléa auquel il est soumis. Dans certains cas, il est illusoire de vouloir protéger quoi que ce soit. Un bâtard d'eau n'est pas forcément utile si l'eau reste plusieurs semaines et qu'on ne peut pas pomper les fuites qui ont lieu derrière. Ou si l'inondation est torrentielle et arrive trop vite, on n'aura pas le temps de la mettre en place. Si l'eau monte jusqu'au premier étage, on ne pourra pas protéger le rez-de-chaussée. Dans ce cas, il vaut mieux céder devant l'inondation et laisser l'eau rentrer. Mais il est obligatoire d'avoir un espace refuge à l'étage pour pouvoir être secouru. Parfois, on peut se mettre en hauteur sur pilotis ou être protégé par des systèmes de défense collectif comme des digues pérennes ou mobiles. Mais pour la grande majorité des bâtiments, il reste très utile de prévoir des travaux de réduction du bâti car l'eau, même si elle ne manque pas beaucoup, peut provoquer de gros désordres. C'est ce que va nous montrer Emmanuel. Le pavillon que nous allons visiter ensemble est situé dans la zone inondable d'un des affluents de l'île, en Alsace. Je m'appelle Emmanuel Bischoff. Je travaille au sein du SDEA, le Syndicat des eaux et d'assainissement d'Alsace-Roselle, où je suis chargée des diagnostics de réduction de la vulnérabilité des bâtiments qui sont situés en zone inondable. Ces diagnostics, on les propose dans le cadre des PAPI, Programme d'action de prévention des inondations. Ce sont des dispositifs que l'on va retrouver au niveau national et qui ont pour objectif de réduire les conséquences dommageables des inondations à différents niveaux. Ça peut être humain, environnemental ou économique. Donc aujourd'hui, je me rends chez un particulier qui a souhaité bénéficier d'un diagnostic qui est gratuit dans le cadre de l'opération PIE au SEC qui est portée par le SDEA. Certains travaux de réduction de la vulnérabilité des bâtiments qui sont situés en zone inondable peuvent bénéficier d'une aide financière. Si le bien est situé dans une commune qui est dotée d'un PPRI, le Plan de prévention du risque d'inondation, les travaux qui sont prescrits et rendus obligatoires par ce PPRI sont subventionnables. Si le bien est situé dans une commune qui est couverte par un PAPI, mais indépendamment de l'existence d'un PPRI, les travaux qui sont prescrits par le biais du diagnostic sont subventionnables. Si la cloison est en plaque de plâtre cartonnée, idéalement, il faudrait qu'elle soit montée sur une ossature métallique et hydrofugée. Donc si on se met dans le scénario de la crue centenale, vous pourriez avoir jusqu'à 30 cm d'eau à l'intérieur de votre habitation. Donc 30 cm d'eau, on arrive ici, ce qui veut dire que votre prise est vulnérable. Donc idéalement, il faudrait remonter votre prise au-dessus de cette côte des plus hautes eaux, augmenter d'une revanche de 30 cm, donc la revanche, c'est la marge de sécurité. Tant qu'on est dans les réseaux électriques, en fait, idéalement, il faudrait que votre réseau soit descendant, ce qui éviterait en fait que l'eau ne stagne à l'intérieur des conduits ou des gaines. Donc le problème que l'on va rencontrer au niveau de la salle de bain, c'est au niveau de la douche. On voit que la douche est légèrement surélevée par rapport au sol. Et en cas de crue centenale, on peut se retrouver avec un refoulement de l'eau usée par l'évacuation de la douche. Donc en complément des bâtards d'eau que l'on mettra au niveau des différentes voies d'eau des ouvertures de la maison, on pourra équiper la douche d'un clapet anti-retour pour justement éviter ce refoulement. Alors au niveau du revêtement, donc on a du carrelage, ce qui est plutôt bien puisque c'est un matériau qui est peu sensible à l'eau. Au niveau de la façade, ce qu'on a pu identifier, c'est une potentielle voie d'eau, donc au niveau de la porte-fenêtre, ce qu'il faudrait faire, c'est la protéger en mettant un bâtard d'eau qui empêchera l'eau de pénétrer à l'intérieur de l'habitation. Pour cela, il faudra fixer le bâtard d'eau au niveau de la structure de la maison. Au niveau de la façade, ce qu'on va vérifier également, c'est la présence de fissures qui pourraient être des potentielles voies d'eau qu'on pensera bien à colmater pour justement faire en sorte que la façade soit la plus étanche possible. Donc là, au niveau de la trappe de visite du vide sanitaire, idéalement, il faudrait qu'il soit équipé d'un tampon étanche, ce qui éviterait que l'eau ne rentre à l'intérieur. Les aérations du vide sanitaire sont équipées de grilles, ce qui est bien puisque ça évite aux objets flottants de rentrer à l'intérieur du vide sanitaire. Par contre, le plus serait de mettre un bouchon étanche le temps de l'inondation. Donc le système de chauffage ici est à l'extérieur. Ce qu'on voit bien, c'est qu'avec les 90 cm d'eau qu'on pourrait avoir en cas de crue centenale, ce système est vulnérable. Donc ce qu'il faudrait, c'est le rehausser, donc d'au moins 90 cm plus les 30 cm de revanche dont on parlait tout à l'heure. Il faudrait donc également déplacer la ventilation et étanchéifier les gaines qui passent derrière le chauffage. Et puis, c'est le rehausser qui passent derrière le chauffage.